Je me présente, mon nom c'est Alexi Lessard-River, je suis enseignant en éducation physique aux primaires. J'enseigne le truckball, j'ai appris le truckball au début des années 2000, donc ça fait à peu près 20 ans que je joue à ça et j'enseigne ce sport-là à mes élèves et j'essaie de le développer au Québec et partout au Canada. Le truckball, de façon simple un peu, c'est un mélange entre le basketball, le volleyball et le handball. C'est un jeu d'attaque, ça joue avec un ballon d'handball, il n'y a pas d'interception, on lance des espèces de trampoline, puis il y a trois passes maximum pour aller faire une attaque, ça ressemble un peu au volleyball. L'idée un peu pour marquer un point au truckball, on a un demi-circle devant le trampoline, l'idée c'est de sauter en ayant en suspension, faire un lancé et que le ballon rebondisse à l'extérieur du demi-circle. Si l'autre équipe n'attrape pas ce rebond-là, ce ballon-là qui a été lancé, c'est un point pour l'équipe qui a fait l'attaque. Si la personne attrape le ballon en défensive, le jeu repart et l'équipe en défensive essaie d'aller faire une attaque sur un des deux cadres pour marquer un point. Ça a commencé dans les années début 1970, c'est un docteur, Herman Brandt, qui a inventé ça, il a créé le sport. Lui, dans le fond, il voulait un sport qui était intense, mais sans contact. Ça fait qu'il a travaillé pendant plusieurs années pour essayer de faire un sport qui avait du sens. Donc, il a inventé le truckball en 1970 en Suisse. Ça l'a grossi en Europe, c'est venu en Amérique du Nord, au Québec, on joue d'à peu près depuis 1990, mais c'est vraiment depuis 2000 que ça a pris une expansion au Québec. Ça a grossi Canada, États-Unis, Amérique du Sud, puis finalement, c'est rendu mondial. Dans les dernières années, il y a l'Asie qui s'est joint à ça, puis c'est devenu une puissance mondiale, l'Asie, ça fait que c'est des bonnes compétitions. Puis en ce moment, Taïwan, l'équipe à battre, c'est l'équipe numéro un à date au monde cette année. Ça fait que ça a vraiment parti de l'Europe pour se rendre partout dans le monde. Moi, j'ai entendu parler de ça à l'université. Un de mes amis s'est fait former par un prof d'éduit de la Rive-Sud, qui jouait un peu avec ça avec ses élèves. Il est venu nous donner une formation à l'université. Puis après, nous, on a décidé de se faire une équipe, parce qu'on a vraiment aimé le sport. On s'est fait une équipe Québec-Canada. On est allé faire des championnats. On s'est fait connaître dans le monde, puis c'est comme ça que ça a grossi au Québec, puis éventuellement au Canada. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris à l'université, début des années 2000. J'ai fait mes premières compétitions en 2003. On a fait des compétitions à Taïwan. On est allé en Suisse. On est allé un peu partout dans le monde. On est aux États-Unis. Et notre meilleur résultat, ça a été troisième au monde. On a fini troisième au monde à l'intérieur et sur sable, qui est un sport qui s'est joué deux fois. J'ai fait un championnat sur sable. On a fini deuxième au monde. Donc, on a été finalistes les deux fois contre Taïwan. On a perdu les deux fois en grande finale, mais on a été deux fois, on peut dire, vice-champions du monde en 2005 et 2007. Il y avait la fédération qui existait déjà. Puis là, nous, ça fait à peu près cinq, six ans qu'on a décidé de prendre la relève de ça. Moi et Sébastien Faford, dans le fond, on a pris la relève de ça pour essayer de la faire connaître un peu plus à l'intérieur du Québec. La fédération, en fait, l'idée un peu, c'est de faire connaître le choc-ball au Québec. Puis nous, ce qu'on a essayé, c'est de faire des tournois. On a fait un tournoi provincial. Après, on essaie de faire des formations. Puis on essaie aussi de répondre aux questions. On s'est fait un site Internet. On a un site Facebook. Donc, des profs d'édu qui nous écrivent ou même du monde qui nous écrivent un peu partout au Québec, on peut leur répondre parce que les gens ne connaissent pas toujours le choc-ball. Donc, nous, on essaie de renseigner les règlements, mentionner qu'il y a des tournois, essayer de partir des ligues. Ça fait que c'est un peu ça, le mandat de la fédération, c'est de faire connaître le choc-ball, faire un gros tournoi, puis essayer de répondre aux questions du Québec. Puis même à travers le monde, on reçoit des questions d'un autre pays, bien, on peut dire qu'on est actifs ici au Québec, puis qu'on représente un peu le Canada en même temps. Ça fait que c'est un peu ça le mandat en ce moment de la fédération. Puis on espère grossir un peu notre fédération, avoir plusieurs membres pour s'en faire un peu plus connaître. Un des gros tournois qu'on a fait, c'est un tournoi canadien. On a fait, on a invité des équipes des États-Unis à venir se mesurer à nous autres. Ça fait qu'on a reçu deux ou trois équipes qui venaient des États-Unis, plus des équipes du Québec. Ça fait qu'on a fait un gros tournoi canadien, remporté par une équipe du Québec d'ailleurs. Puis nous, on essaie de faire un gros tournoi dans l'année pour regrouper un peu tous ces gens-là, tournois du primaire, secondaire, ramasser ça ensemble. Donc on en fait un gros par année. Puis après ça, bien, il y en a des petits qui s'organisent par-ci par-là. On peut dire que c'est un sport qui est vraiment de plus en plus populaire. Il est déjà aux primaires dans la commission scolaire des Patriotes où je travaille. Il est dans plusieurs écoles primaires au Québec, plusieurs écoles secondaires. C'est un sport qui est encore émergent, qui est encore à connaître, mais il n'est pas assez tout début au Québec. Il y a plusieurs écoles qui sont équipées des matériels de chuk, puis ça joue dans plusieurs écoles du Québec depuis plusieurs années. Le chuk-ball, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un sport qui est intense, mais qui est autant pour des personnes qui veulent jouer plus amateurs que pour des personnes qui aiment ça compétitif. C'est un sport qui se joue mix aussi. Autant les garçons que les filles peuvent avoir vraiment du plaisir, même à un niveau, on peut dire, plus amateur, puis même à un niveau plus professionnel un peu. C'est un sport qui s'adresse vraiment à tout le monde. Les garçons, les filles, les plus jeunes comme les plus vieux. C'est accessible vraiment à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada